Il y a eu ce prix Pouche-Casse, il y a eu trois Community Shields. On gagne l'Europa League, ça fait quatre effets cup. La Coupe du Monde, forcément, avec l'équipe de France, le Scudetto… La Champions, non ? Ah ouais, la Champions, moi j'ai oublié. Salut, c'est Olivier Giroud, c'est Carré. Je suis né à Chambéry, donc Savoyard, fier de mes origines Savoyard parce que dans ma région, c'était le foot et le ski. J'ai beaucoup skié quand j'étais jeune, c'était ma deuxième passion. J'ai grandi dans la région grenobloise et j'ai fait mes premiers pas, donc dans la région du Grésivaudan, où j'ai joué dans un petit club qui s'appelle le Froge Olympique Club. Après, j'ai signé à Grenoble à l'âge de 12 ans, Grenoble Foot 38, là où j'ai fait toute ma pré-formation et ma formation. J'ai signé pro à 19 ans et après, je suis parti en près un an à Istres. J'ai fait deux ans à Tours en Ligue 2 et après, j'ai fait deux ans à Montpellier. Je pense que le grand public m'a découvert à ce moment-là. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que je suis originaire de Montpellier, mais je suis bien de la région Rhône-Alpes. Après, j'ai été adopté par les Montpellierains et la Payade avec des moments extraordinaires, ce titre de champion et de meilleur buteur. Ça m'a permis de réaliser mon rêve de gosse qui était de jouer un jour en Première Ligue dans un club aussi comme Arsenal que je supportais quand j'étais petit avec tous les franchises qui évoluaient. J'ai passé des années extraordinaires, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un manager qui m'a accueilli les bras grands ouverts et qui m'a beaucoup appris, Arsène Wenger. C'est une personne qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière. Tout comme mes autres coachs, mais c'est vrai qu'Arsène m'a donné l'opportunité de grandir en tant que joueur de foot, mais aussi en tant qu'homme. C'était vraiment superbe. La fin, elle était un peu moins, mais c'est comme dans toutes belles histoires. Il faut parfois aussi savoir tourner la page. J'étais déçu de quitter Arsenal, mais il fallait que je trouve un autre challenge. J'ai eu l'opportunité de signer pour Chelsea. Là aussi, Antonio Conte a joué un rôle important dans ma venue. Il voulait un autre attaquant pour concurrencer à Alvaro Morata à l'époque. L'adaptation a été réussie et c'est ce qui m'a permis aussi de continuer à être compétitif et de jouer à cette Coupe du Monde 2018 qui était vraiment l'objectif que j'avais en ligne de mire. Avec Chelsea, je gagne des titres et j'évolue aux côtés de joueurs aussi extraordinaires comme Eden Hazard. Pour moi, gagner la Ligue des Champions avant de quitter le club voulait dire beaucoup. C'était un titre qui me faisait rêver aussi quand j'étais plus jeune. Je pensais avoir fait le tour de la question en première ligue, après avoir joué pour ces deux énormes clubs, Arsenal et Chelsea. Et le fait de rebondir encore une fois parce que la fin à Chelsea a été difficile au Milan AC, qui était aussi le club qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. André Shevchenko était mon joueur préféré. Pour moi, c'était incroyable, même si c'est vrai qu'en janvier 2020, j'ai été à deux doigts de m'engager pour l'Inter de Milan. Mais voilà, le fait d'avoir beaucoup prié, avoir pris la bonne décision et le concours circonstance en fait que je me suis retrouvé de l'autre côté de Milan à l'été 2021. Ça a été une adaptation assez express, si je puis dire, parce que j'ai tout de suite fait l'effort de parler italien, de dire aussi que j'avais des origines italiennes et ça, ça a beaucoup plu aux Italiens. L'origine italienne de par mes grands-mères. Voilà, je me suis senti très bien accueilli et tout de suite bien adapté au championnat. Et cette année où l'on gagne le titre, je ne pouvais pas rêver mieux, clairement. J'ai été décisif pour l'équipe et je faisais partie aussi de ce collectif qui était encadré aussi par Ibra, qui était encore là à l'époque. Et pour moi, avoir l'opportunité de jouer pour Milan et d'apprendre à côté de lui, qui est une légende vivante du Milan AC et du football mondial, ça a été aussi une expérience assez incroyable. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu travailler avec des mecs comme lui. Après la suite, je ne la connais pas encore. J'espère encore faire de grandes choses pour le Milan cette année. Mais je ne me projette pas au-delà de l'année prochaine. J'ai l'objectif de jouer l'Euro 2024 avec la France et d'être compétitif, décisif pour mon équipe. Et j'espère qu'on ramènera la coupe à la maison parce que c'est celle qui manque dans mon musée. L'un de mes potes d'enfance m'avait rappelé, la veille de la finale de la Coupe du Monde, que quand j'étais petit, quand la France 98 avait gagné la Coupe du Monde, j'avais 11 ans, je crois. Et comme beaucoup de gamins, j'imagine, j'avais dit un jour, je gagnerais la Coupe du Monde. Et ça, c'était un joli petit clin d'œil. 20 ans après, ramener la coupe à la maison, c'était comme dans un rêve. Je pense que la chose, pour moi, qui était injuste, c'était à l'époque, juste avant l'Euro 2016, quand j'avais su quelques sifflets à la Beaujoire, quand je marque d'ailleurs. Mais bon, après, on a remis les choses au point. C'était l'époque où on voulait t'opposer à Benzema. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais essayer de dénumérer mes titres collectifs et individuels. On va commencer par mon premier titre, qui est le titre de Champion de France des 14 ans. Je t'ai eu, là. Tu t'y attendais pas. Champion de France des 14 ans, la Coupe nationale avec Rhône-Alpes. Ça a été mes premiers souvenirs extraordinaires en jeune. Après, évidemment, il y a eu le titre de Champion de France avec Montpellier, le titre de meilleur buteur. Il y a eu, à Arsenal, les trois FA Cup que l'on a gagné. Il y a eu trois Community Shield, qui est le trophée des champions, en fait, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe. Il y a eu ce prix Push-Cass, 1er janvier 2017, avec le coup du Scorpion. Il y a eu, après 2018, où je gagne la Coupe du Monde, forcément, avec l'équipe de France. Je gagne la FA Cup avec Chelsea, donc ça fait quatre FA Cup. Mais je perds pas mal de finales aussi entre temps, mais bon, on ne va pas les évoquer. Je suis le meilleur buteur de l'Europa League en 2019. On gagne l'Europa League. Après, je crois que c'est le titre avec le Milan, le Scudetto. La Champions, non ? Ah ouais, la Champions, j'ai oublié. Il y a évidemment la Champions League en 2021, avec Chelsea. Et je pense qu'on est pas mal. J'ai à peu près tout dit. Celui que tu préfères ? C'est délicat parce que chaque titre a sa propre saveur. Mais quand on est sur le toit du monde en juillet 2018, ça a été une sensation indescriptible. Donc voilà, je dirais le titre de champion du monde. Et puis personnel, bon, il y a le fait de terminer meilleur buteur plusieurs fois. Mais je dirais que je parlerais de mon but coup du Scorpion. Parce que celui-là, je ne sais pas si on le reverra de si tôt. C'était mon intention de frapper au but, comme je pouvais sur le moment. Mais j'ai eu un maximum de réussite. Et là, je peux dire que j'ai été touché par la grâce de Dieu. Merde. C'était comment déjà ? J'ai un mytho extraordinaire. Ça, c'est la petite anecdote pour Carré. Et franchement, je lui dis bravo. Bravo, t'as été bon. Je me suis dit, mais les mecs, ils ont pas de limites. Mathis Tell est le futur du Bayern Munich. Salut à tous, c'est Mathis Tell. C'est Carré. Abonnez-vous.